salut déjà bas encore désolé pour le frigo pour laquelle la lumière qui est dégueulasse parce que j'ai pas j'ai plus de lampes donc je fais cette vidéo parce que il faudrait que je vous parle d'un truc qui est assez important et je me disais que voilà ça pourrait être plutôt cool et ben de voir ça ensemble dans une petite vidéo comme ça donc si vous êtes plus ou moins fidèle à la chaîne et que vous êtes intéressés par ce qui s'y passe je vous conseille quand même fortement de regarder cette vidéo de regarder cette vidéo qui qui soulèvera des points assez importants déjà concernant ma ma toute dernière vidéo donc smr ghetto galère galère qui n'a pas plus tant que ça alors déjà je voudrais revenir là dessus et surtout revenir sur un des commentaires que j'ai eu sur cette vidéo oui alors déjà voilà j'ai eu quand même un fort taux de dislike sur cette vidéo je me doutais bien qu'elle n'allait pas plaire à tout le monde tout simplement parce que c'est la première vidéo un peu osée de ma chaîne que je faisais mais voilà je voudrais revenir sur un commentaire que j'ai reçu donc j'espère que ça ne dérangera pas la personne concerné que je parle de son commentaire dans ma vidéo j'ai j'ai retrouvé le commentaire en question alors j'espère donc c'est vinc faire vinc faire je sais pas trop comment prononcer ton pseudo je suis désolé mais voilà je trouvais ça important de revenir sur ce commentaire qui me dit tu as l'air d'avoir gagné en assurance depuis un an et ça c'est cool donc ça effectivement oui disons que pour revenir là dessus depuis au tout début de ma chaîne j'étais je jouais c'est pas que je jouais un rôle mais j'étais plus réservé j'essayais d'être calme et du coup de réprimer ma vraie personnalité dans mes vidéos et là oui effectivement depuis quelques temps je me lâche un petit peu d'où la vidéo smr ghetto parce que je tiens à préciser que pour ceux qui regardent mes lives donc qui savent qui je suis vraiment parce que dans mes lèvres je suis 100% naturel j'ai voulu essayer d'être un peu moi même également dans une de mes vidéos pour voir ce que ça les donner et voilà voilà le résultat mais du coup c'est pour ça que je voulais revenir là dessus j'ai jugé j'ai voulu voir si ça pouvait fonctionner d'être d'être un peu un peu moi même dans une vidéo après j'imagine qu'il ya un compromis aussi à faire que on passe pas du coq à l'âne d'un seul coup donc forcément ça plaît pas tout le monde bref le comment le commentaire n'est pas terminé le plus important bien après donc par contre pour ce qui est de la chaîne désolé mais je trouve de moins en moins le contenu intéressant c'est hyper dommage je reste à beau bien sûr mais j'espère que tu vas proposer à l'avenir du contenu plus diversifié comme tu le faisais l'année dernière des bisous donc voilà donc effectivement cette personne cet abonné me dit que voilà mon contenu est moins intéressant moins diversifié et moins pertinent que l'année dernière pour être tout à fait honnête je suis assez d'accord avec lui donc je sais pas ce qu'il en est de votre côté mais je l'ai bien ressenti j'ai eu quand même une perte d'audience assez conséquente et j'ai perdu pas mal d'abonnés aussi avec ma vidéo smr ghetto voilà voilà bon après c'est pas grave on peut pas plaire à tout le monde mais ce que je voulais revenir là dessus effectivement je ressens une sorte d'essoufflement au niveau de mes vidéos dans le sens où moi même de base il y a plusieurs raisons à ça premièrement il est vrai que je prends un petit peu moins de plaisir qu'avant à à faire de la smr dans le sens où où premièrement enfin surtout parce que j'ai plus trop d'idées pourtant je suis quelqu'un de très créatif très créative donc je devrais avoir des idées et pourtant j'en ai pas tant que ça parce que j'aimerais j'aimerais pouvoir être un peu moins un peu davantage moi même dans mes vidéos pas à l'extrême pas autant que dans mes lives mais pouvoir faire des trucs un peu un peu originaux mais malheureusement les trucs originaux ça plaît pas tant que ça aux gens il y en a qui s'offusque voilà et donc voilà et également parce que je dois avouer que j'ai moins de temps aussi qu'avant faire mes vidéos avant j'en faisais deux par semaine mais j'étais vraiment à fond dans le truc j'étais genre 100% tout le temps dès que j'avais du temps libre à essayer de faire ça maintenant j'avoue que dès que j'ai du temps libre j'ai plutôt envie de me reposer ou des trucs du style et d'avoir une vie sociale aussi tout simplement donc voilà je voudrais voir ça avec vous pour que pour que pour que pour que les choses deviennent meilleures dans un sens que les choses deviennent meilleures et parce que j'entends vos commentaires je vais pas c'est pas la première personne qui me dit ça et je vais pas laisser les choses j'ai le nez qui est tout rouge je vais pas laisser les choses continuer ainsi c'est pas le but le but c'est aussi que ça vous plaise tout ça tout ça donc j'aimerais donc si vous avez des remarques en particulier des remarques négatives positives vous pouvez les dire mais c'est surtout les des remarques négatives qui m'intéressent donc je sais plus trop précisément ce que j'étais en train de dire non je crois oui par rapport aux remarques négatives donc si vous avez des remarques négatives faites le vraiment c'est important pour moi de rester respectueux quand même c'est important pour moi de savoir afin de m'améliorer et puis aussi donc si vous voulez voir des choses s'améliorer ou des choses revenir comme avant mais dites le mais dites le précisément avec des arguments et tout que je comprenne bien parce que me dire juste ouais c'était mieux avant bah ouais mais je comprends enfin je peux pas avancer avec ça tu vois donc donc voilà faut pas hésiter à me dire aussi donc ce que vous voudriez ce que vous attendez de ma chaîne tout ça parce que c'est aussi il ya aussi une part de votre volonté dans tout ça donc j'aimerais voilà que vous me disiez qu'est ce que vous aimeriez revoir revenir sur cette chaîne s'améliorer s'arrêter également si vous avez des des conseils pour que je concilie les attentes de chacun et puis mon envie aussi d'être un peu plus naturel dans mes vidéos parce que c'est vrai que c'est aussi bien pour moi est ce que ça vous dérangerait que je continue à faire des vidéos académiques entre guillemets de temps en temps je sorte des vidéos comme asmr ghetto des trucs un peu un peu plus trash mais qui me ressemble plus histoire qu'il y en ait un peu pour tous les goûts ce que c'est ça le problème c'est que je peux jamais plaire à tout le monde en même temps et que ben ça se ressent ensuite voilà genre d'assez merghetto je me suis fait à moitié insulter gentiment mais au bout d'un moment faut savoir être tolérant aussi parce que ben je suis enfin je suis désolé mais je fais rien de mal à faire des vidéos un petit peu voilà j'avais tenté pour la première fois avec le roleplay bienvenue en enfer mais du coup voilà je voulais votre avis je voulais vous demander voilà à vous parce que vous êtes quand même les principales concernées donc donc voilà donc libre à vous dans les commentaires vous mettez tout ce que vous voulez par rapport à ça ça m'aidera beaucoup et puis et puis je prendrai en compte toutes vos remarques et puis en espérant que on puisse revenir à quelque chose de qualitatif enfin voilà donc sur ce et ben et ben vos commentaires et puis et puis à bientôt je vais essayer de avec toutes vos remarques la prochaine vidéo j'essaierai de la faire en conséquence donc voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée tout ça tout ça une bonne journée portez vous bien et puis à bientôt et surtout merci de votre attention et puis bas à plus